On va quoi de mieux que de débuter sa retraite sur les Champs-Elysées avec un feu d'artifice rien que pour cette dame Thierry, Thierry peu du tout, Tanguy Delanlais, pourquoi je t'appelle Thierry Tanguy ? C'est l'émotion certainement du feu d'artifice qui se rapproche dans 8 minutes maintenant, je scrute moi aussi le chrono. Feu d'artifice que vous ne manquerez pas sur BFM TV, on va vous le faire vivre en immersion totale, Tanguy, il y a un gros gros dispositif ce soir pour profiter pleinement du spectacle. Oui Périne, on voulait vous montrer avec Vincent un peu l'envers du décor ici à BFM TV, BFM Paris-Ile-de-France, on a 4 cas Régis qui envoient les images par satellite et puis je voulais vous montrer aussi, ce sera très rapide, le cas Régis, ce qu'on appelle le cas Régis. Alors généralement on ne vous le montre pas le cas Régis parce que c'est finalement l'envers de nos émissions mais regardez, c'est ici que les choses se passent, c'est ici où arrivent tout simplement nos 11 caméras, ces 11 caméras qui vont tourner, qui vont filmer ce feu d'artifice, notamment une sur un drone, une sur une nacelle, une sur une grue, quoi qu'il en soit c'est une très belle production, ça a nécessité énormément de temps de préparation et on est prêts pour vous montrer à quoi va ressembler ce plus beau feu d'artifice, paraît-il, du monde, en tout cas nous on en est persuadés. On l'a demandé l'autorisation mais la préfecture... Merci, merci Tanguy, voilà ce que je disais, gros dispositif avec notre drone également qui est présent pour filmer l'avenue des Champs-Elysées de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte aussi de l'ampleur de cet événement qu'on est en train de vivre ce soir, de ce moment d'émotion très fort, on entendait toutes ces personnes qui nous disent depuis tout à l'heure, waouh, que ça fait du bien, ça fait tellement du bien. Vous aussi, il y a un effet, waouh, que ça soit ? Bien sûr, parce que pendant deux ans, on a été privés globalement de faire des feux d'artifice aussi. Ah oui ? Voilà, donc quand à nouveau on a pu en faire, ça a été d'abord pour toute une profession, parce que c'est quand même des milliers de sociétés, d'artificiers qui sont en France et qui travaillent, ça a été un moment de soulagement quand même. Voilà, et puis de ne plus pouvoir fêter des fêtes, des rassemblements dans tous les petits coins de France, parce que les feux, il y en a partout. On parle de celui de Paris et aujourd'hui on est à Paris, mais il y en a dans toutes les villes. C'est ça votre boulot aussi, c'est de procurer du bonheur aux gens ? Absolument, et nous on a vraiment pris ça comme, bon c'est Paris, c'est notre ville, donc on est content de bien sûr d'être là, c'est évident. Et puis c'est le feu d'artifice de Paris, mais pour nous on l'a travaillé exactement comme tous les autres feux qu'on travaille, avec beaucoup de travail en amont, beaucoup de méthodologie, avec une équipe extrêmement sereine. Ça met combien de temps pour préparer un show de 8 minutes comme ça ? Ah bah en travail, on va dire en travail effectif de création, avec Edouard c'est 7 jours, oui c'est 7 jours complets quoi, vraiment complets. 7 jours complets de préparation sans compter la conception du feu. Oui on travaille sur la conception, oui c'est 7 jours d'écriture pour l'écriture du feu, après il y a toute la préparation, organisation, etc. Nous pour l'écriture c'est 7 jours d'écriture. Vous l'entendez, vous l'entendez la clameur, la clameur dans la foule ça monte et pour cause 23h55, on est à 5 minutes du passage en 2023, on sent l'ambiance qui monte autour de vous Pierre Barbain. Oui on a hâte de finir cette année 2022 et de commencer l'année 2023 avec ce feu d'artifice qui s'annonce merveilleux, il y a beaucoup de monde ici, près de 600 000 personnes. On attend vraiment ce feu d'artifice, on vit ces dernières minutes de l'année 2022, on sait qu'il y a beaucoup de monde. On est avec Anna qui vit dans un endroit paradisiaque il faut le dire, elle vient de l'île Maurice, c'est votre troisième fois en France. Il est à peu près 23h55, le feu d'artifice il commence dans 5 minutes, j'imagine que vous avez hâte que ça commence. Ah oui, je suis trop hâte de le voir, parce que c'est la première fois que je veux voir ça, et je suis trop contente. Pourquoi vous êtes venue vous ici ce soir ? Pour voir les feux d'artifice et tout, et après j'ai toujours regardé à la télé, c'est la première fois que je le vois envoyé, donc je suis trop hâte. Vous êtes au courant qu'il y a 600 000 personnes autour de vous, c'est énorme, vous attendiez à ça ? Non, mais on a regardé à la télé à chaque fois, mais je ne savais pas qu'on aurait autant de monde. Vous êtes arrivée de bonheur, vous êtes arrivée à quelle heure pour être ici au premier rang, vous êtes au premier rang ? Oui, depuis 17h, je suis là depuis 17h pour pouvoir gagner, et j'ai de la chance, parce que c'est la première fois, et j'ai eu de la chance pour pouvoir regarder le feu d'artifice. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vous pour 2023 ? Bah, que du bonheur, et c'est tout, santé, tout. Voilà, l'année 2022, elle se termine dans à peine 3 minutes. L'année 2023, elle va commencer avec ce magnifique feu d'artifice sur l'arc de Triomphe. Il y a une foule toute entière qui attend ici près de 600 000 personnes qui n'ont qu'une hâte, c'est que l'année 2023 commence. Voilà les dernières secondes, toutes dernières minutes de 2022 qu'on est en train de vivre ensemble sur BFM TV, dans cet environnement, ce cadre sublime, cette magie de Paris. On entendait cette de moitié utilisée, je suis là depuis 17h, depuis 17h à l'attendée. C'est vraiment un grand délire là qu'on vit. Parce qu'il y avait une attente folle, deux ans qu'on est privé de ce moment, c'est une tradition, c'est une tradition qui est suivie par les parisiens, par les parisiennes, qui est suivie par des français qui viennent des quatre coins de la France, qui est suivie par des touristes étrangers, qui est suivie à la télévision par de très très nombreux français et françaises qui sont là devant leur écran. Parce que c'est ça en fait le feu d'artifice de Paris, c'est de la magie ? Ça va être un choc d'étoiles, ça va être des constellations, des planètes qui vont se rencontrer tout à l'heure. Voilà, j'espère qu'on va offrir plein de joie, plein de bonheur à tous les gens qui se sont déplacés, qui sont là depuis longtemps à attendre. Là, on s'entend à peine, tellement la clameur monte des champs, c'est vraiment hallucinant. Et vous, vous êtes dans quel état on est à deux minutes ? Moi, je suis content d'être là avec vous, parce que je ne sais pas pourquoi, mais du coup, je n'ai pas la tension que j'aurais. Ça évacue un peu la pression, c'est ça ? Exactement. Vous avez pris un peu de hauteur. Oui, j'ai pris de la hauteur, alors si, là, je viens de penser à tous mes camarades qui sont en bas, évidemment. Mais si j'étais en bas avec eux, je sais que je ne serais pas forcément dans le même état d'esprit que l'instant que je vis avec vous. Parce que je suis plus du côté des spectateurs, là, finalement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Quel message vous avez envie de passer ce soir aux Français, aux Françaises qui nous regardent ? Moi, je ne sais pas, mais simplement, joie, bonheur, santé, profitez-en. Voilà, et puis que l'année 2023 soit douce à tout le monde. Voilà, à toutes et à tous. C'est ça que vous allez raconter dans votre spectacle ? Oui, je pense, en les emmenant par la main. Vous allez emmener toute cette foule ? Oui, absolument. Cette foule par la main. Écoutez, la clameur. C'est hallucinant. C'est parti. On vit ensemble. Les toutes dernières secondes de 2022, le décompte, dans quelques secondes. C'est parti. Je sens que c'est parti. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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